Des nouvelles directives dans une nouvelle vision. Le comité de gestion de l'air TNC était pour la première fois en réunion avec tous les directeurs centraux pour la pose des balises du chemin laborieux qui a commencé. Décidement, la pluie soumet des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 à Rue de Preuve. Alors qu'ils avaient avancé hier, les eaux de précipitation, ils les ont quasiment retournés à la case départ. Les bruits des bennes s'intensifient. La reprise de trafic est imminente. A l'Institut national de préparation professionnelle, le bâton de commandement avait changé de main. Le passage de témoins a eu lieu. Le conseil d'administration entrant a pris quartier sous l'œil du secrétaire général au travail. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Vous le savez, le Sénat vient de clôturer la scission ordinaire essentiellement budgétaire. Eh bien, le président du Sénat, Modesto, Baati, a clôturé cette scission en exhortant le gouvernement à l'accroissement budgétaire dans toutes les institutions publiques. Les images dans nos prochaines éditions. En image, le sommet Etats-Unis-Afrique a fermé ses portes dans la capitale Washington. En marge justement de ses assises, le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo, a eu un tête-à-tête avec son homologue américain Joe Biden dans le bureau ovale de la maison blanche. Les deux personnalités ont emporté leur regard sur le processus électoral en cours et la situation sécuritaire dans l'est de l'air d'Esteki, Bambeso Moïssa, pour le reportage. C'est à la maison blanche, dans les bureaux ovales de la présidence de la République aux Etats-Unis d'Amérique, qu'elle rencontre a eu lieu. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo, en séjour à Washington, a été reçu par son homologue américain Joe Biden pour un entretien ambilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle on prépare cinq autres chefs d'Etat africains, respectivement du Nigeria, du Sierra Leone, de Madagascar, du Libéria et du Gabon, tous les autres dommages du président des Etats-Unis d'Amérique. La politique, la diplomatie, la sécurité, les commerces et les investissements sont autant des sujets abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix Tshiseki de Tshiseki a parlé du processus électoral à un PC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le show de l'Etat a aussi planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'agression du groupe terroriste M23 Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du ministre sommet de Rwanda pour incesser le feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication plus forte des USA dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23. Le président de la République n'a pas manqué de remercier son homologue des Etats-Unis pour la déclaration de Washington allant dans ses sens. L'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier ont été aussi évoquées par les deux chefs d'Etat. Les Etats-Unis et la RDC se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leur peuple respectif. Pour sa part, le président Joe Biden a salué le leadership du président Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité de la RDC. Le chef de l'Etat n'a pas participé le mercredi soir au dîner des galas offerts par le couple Biden pour des raisons de deuil national dans son pays, la RDC. Et puis ces images, ces images insolites sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi qui bat la coupée en deux des cercueils transportés en main par la population pour traverser d'un bout à un autre d'une grande érosion qui s'est créée après les pluies diluviennes. Quelques minutes seulement après, ces images sur quand une partie de cette érosion vient d'être maîtrisée heureusement sur place, des ingénieurs courent derrière la montre pour finir les travaux déjà de Magaïton Magalano. Deux cercueils transportés à la main puisque la route est coupée en deux. Ce qui occasionne la création de marchés des fortunes pour écouler de marchandises. La route est divisée en deux. Ce qui vient du Congo central ne savent pas traverser de l'autre côté raison pour laquelle nous avons créé ces marchés de fortune. La traversée avec ces marchandises, parfois à la tête, un combat de titans qui impose un prix à payer. Nous passons de moments difficiles. Le porteur, le transport, ça nous coûte extrêmement beaucoup d'argent. Ce qui laisse place à de malentendus. Sur la chassée, le travaux avance à grands pas. Il faut absolument trouver des solutions, une solution globale par rapport à cette problématique. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que tout ce que nous faisons ici, tous les travaux que nous faisons ici, sont des travaux qui sont faits à pure perte si on ne comprend pas qu'il y a des zones tout autour de la route qui sont des zones où on ne devrait pas construire. Pour ces techniciens de la CGT, il faut accélérer puisque cette route nationale alimente en produits de première nécessité la ville-province de Kinshasa. Mais le dégât de ces pluies d'Illivienne reste encore visible. Cet homme s'y souvient encore de ses voisins qui ont tout perdu comme lui. On a deux heures du matin. La pluie a commencé vers deux heures du matin. Dès qu'un voisin est sorti, sa maison s'est écroulée. Le gouvernement RD-Kongolais s'est dit déterminé d'ici quelques jours à permettre aux usagers de cette voie de communication, des surquillés comme auparavant. Parmi les causes des inondations en figure, les constructions anarchiques et la question reste posée. Que faire pour mettre fin à ce phénomène à Kinshasa, au quartier Jolie-Parc, à quelques encablures de l'avenue, une haute tension, un long mur construit à côté des maisons avec risque de l'écroulement, violent ainsi les normes urbanistiques. Jeune Dibouille revient justement. Regardez, cette maison construite sans respect des normes urbanistiques expose les parcelles voisines au risque d'écoulement d'un mur longeant plusieurs maisons où des familles nombreuses pourront en pâtir. Nous sommes au quartier Jolie-Parc, communement appelé ma campagne, au niveau de l'avenue Haute Tension, derrière le palais de marbre, dans la commune de Ngalema. D'aucuns s'interrogent sur l'ampleur d'une pareille situation en plein quartier IP de la ville-province Kinshasa. Ils en appellent aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes en vue de provenir le pire face à une telle évidence. Cette situation, devenue monnaie courante à Kinshasa, où des particuliers érigent des maisons d'habitation et d'autres construisent à des endroits inappropriés. Certaines sont même construites sur des collecteurs d'eau. Ces maisons construites en violation des normes urbanistiques à Kinshasa provoquent souvent des catastrophes telles que des glissements de terrain, des érosions, coupent certaines avenues en deux, conséquence des inondations et des dégâts collatéraux allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Et ce message de reconfort à l'endroit des familles endeuillées suite aux inondations et éboulements causés par les dernières pluies diluviennes, le message est lancé par la présidente de l'Alliance pour l'alternance, Henriette Ouamoufifi Moukondi. L'Alliance pour l'alternance de la République compatit au malheur des victimes du drame des pluies de mardi dernier. Avec un cœur meurtri, l'ADR présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et demande instantanément au gouvernement de tout mettre en œuvre pour retrouver les disparus, prendre en charge les soins des blessés, d'assurer des obsèques dignes aux morts et arrêter des mesures qui s'imposent pour que pareils événements douloureux ne puissent plus survenir. L'ADR salue également les prouesses économiques et les démarches entreprises pour le retour de la paix dans l'Est du pays. L'ADR se félicite que le président de la République soit revenu avec véhémence sur sa forte dénonciation des velléités expansionnistes du Rwanda. Dans son speech, la présidente de l'ADR, Henriette Ouamouf, évoque également les questions électorales. L'ADR salue la volonté exprimée par le chef de l'État de conduire le pays aux élections dans le délai constitutionnel. À travers ces messages, cette plateforme politique attend soutenir l'action gouvernementale. La mission sociétale de l'université est attendue surtout en période de calamité. La catastrophe survenue la nuit du mardi dernier, la nuit du mardi à Kinshasa, préoccupe les milieux universitaires, particulièrement de l'université de Kinshasa. Au cours du point de presse que son recteur Jean-Marie Kayembe a tenu ce jeudi sur l'état généraux, il est revenu. Un face-à-face recteur de l'université de Kinshasa et la presse pour expliquer le cheminement vers une université-réponse aux questions de la société. Jean-Marie Kayembe résume les états généraux de l'université de Kinshasa de novembre dernier en 10 axes, une université entreprenante et innovante, redéfinir le contrat unique en secteur public, secteur privé, gouvernance, digitalisation et numérisation, partenariat stratégique sans être exhaustif. Des questions dans tous les sens sur la première des universités congolaises que le recteur, dans une maîtrise rassurante, a répondu avec pertinence et humilité. Sa vision d'avenir est claire, sa démarche cohérente aux questions d'actualité, comme les récentes pluies sur Kinshasa, le recteur de l'université de Kinshasa dépose sous peu le produit des réflexions congolaises sur la climatologie, l'environnement et le génie civil construction adapté aux réalités congolaises. Avec le secrétaire général à la recherche, nous allons organiser des journées pour apporter absolument une réponse à ces questions récurrentes qui passent notamment par une gestion responsable de l'environnement. La sécurisation du site universitaire qui implique sa clôture urge. L'entreprise commise à la tâche est exsangue, ayant préfinancé les travaux. Les recteurs en appellent à la diligence du gouvernement, tout en saluant les gros efforts de la tutelle. A Kinshasa, 140 familles ont été endeuillées par la pluie de ce mardi. Le gouvernement central prendra en charge les funérailles. L'annonce a été faite par le gouverneur Jean-Tenning Goubilakia par la suite d'exhorter la population au respect des normes urbanistiques. Il faut entretenir la flamme de solidarité nationale auprès des personnes de bonnes volontés et des organisations à caractère humanitaire. Et pour cause des victimes de catastrophes naturelles s'ajoutent aux victimes de la guerre d'agression. Le ministère des Affaires Sociales et Action Humanitaire et Solidarité Nationale vient de décréter la journée de mardi comme journée de solidarité. Nous allons le faire ainsi jusqu'au 28 février 2023 parce que notre campagne de solidarité va durer deux mois. Des acteurs politiques et sociaux ont accueilli favorablement le message du ministre des Affaires Sociales. Aujourd'hui, à travers cette action de la TNB qui a fait un geste à travers un chèque de 250 000 dollars. L'honneur m'est ché de pouvoir remettre le chèque de 30 000 dollars qui est particulièrement destiné à la solidarité nationale. Pendant deux mois, chaque mardi, l'on se retrouvera pour faire le bilan de la solidarité nationale. Vous avez congé avec moi en venir de suivre que pendant deux mois, la journée de mardi est déclarée journée de la solidarité nationale en République démocratique du Congo. C'est une façon de venir en aide financièrement aux victimes de la guerre d'agression rwandaise de Kishishé. Ainsi, on a décidé le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Revenons justement à ce reportage sur l'annonce faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. 140 familles qui ont été endeuillées par la pluie de ce mardi seront prises en charge par le gouvernement central. Jean-Tiningo Bila a par la suite exhorté la population au respect des normes urbanistiques. Willy Atounakov. 48 heures après les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, le bilan officiel s'alourdit chaque jour qui passe. Selon le gouvernement provincial, Kinois instruit d'identifier les sites des catastrophes survenues. Les bilans, encore provisoires, fait état de plus de 140 personnes décédées, près des 40 000 ménages inondés, 280 maisons écroulées et 64 nouvelles têtes d'érosion créées. Dans un communiqué officiel rendu public, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila Mbaka, qui a fait mercredi dernier la ronde des différents sites au nom de l'exécutif provincial, est aussi propre à présenter ses sincères condoléances aux familles éplorées. Pour le premier citoyen de la ville de Kinshasa, ce énième drame invite tous les Kinois à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites dits non-édifiquants dits. Déjeter les immondices dans les rivières et les caniveaux. Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation des eaux déplouies et des lits des rivières doivent absolument cesser, a-t-il fait savoir. S'il y a donc que l'hôtel des villes de Kinshasa, par l'entrémise de Belize au conda, porte-parole du gouverneur Jean-Tiningo Bila, a tenu à éclairer l'opinion que ces derniers n'ont pas responsables de ce qui est arrivé à Kinshasa et qu'aucun texte légal n'attribue à la ville de Kinshasa le pouvoir des lotires. La clôture de la session de septembre 2022 prend fin dans quelques heures à la Chambre basse du Parlement. Hier, les députés nationaux ont adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement de la République. Ce projet de loi permettra au gouvernement de la République de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Regardez. Dans quelques heures de la clôture de la session ordinaire de septembre, la représentation nationale a adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour une durée de trois mois. Par ce projet de loi, le gouvernement va légiférer par ordonnance-loi l'autorisation de proroger l'état de siège dans les provinces des Lutouris du Nord-Kivu, l'autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Lors de l'économie générale de ce projet de loi, la ministre d'État, en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Moutembokiesse, sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, a rappelé les priorités du gouvernement qui sont, entre autres, pacifiées la partie Est de la République, la maximisation de recettes et autres. Les dix tests sont renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Au cours de la même plénière, le député national a adopté le rapport de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat relatif à l'aviation civile et ce, après harmonisation des divergences apparues dans les deux chambres. Ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Au finish, sur 396 députés nationaux qui en préparent au vote, 392 ont voté pour le projet de loi portant habilitation du gouvernement et pour la loi relative à l'aviation civile et 391 ont voté oui pour la loi taxe de l'industrie. Le Sénat revoit à la hausse le budget de l'État pour exercice 2023 venu de l'Assemblée nationale. Au total, un surplus de 468 milliards de francs congolés a été ajouté. Les sénateurs ont adopté le rapport de l'écofine qui a reçu ce projet pour un examen approfondi peu avant de le voter au cours de la plénière présidée par Modesto Bahati, Gélor Kimpianga et Denis Kounki. C'est depuis le mardi 5 décembre dernier que la plénière de la Chambre du Parlement avait renvoyé la loi des finances exercices 2023 à la Commission économique, financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. Ce mercredi 14 décembre, le Sénat a adopté le rapport de l'écofine peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce au récès additionnel dégagé par la dite commission après 9 jours de travail intense. Pour mener à bon port sa mission, l'écofine a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que certains mandataires publics dirigés financiers. Au total, un surplus plus de 468 milliards de francs congolais ont été ajoutés au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Le gouvernement est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale à son tour a travaillé pour accroître les recettes les revenant à 32 034 milliards donc il y a eu quand même un accroissement de 2513 milliards de francs congolais. A son tour, le Sénat a porté un surplus des recettes de 468 milliards de francs congolais. Donc c'est ce qui nous amène finalement au finish à un budget de 32 502 milliards de francs congolais. Étant voté en des termes non identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire a été convoquée pour harmoniser les divergences. Outre le projet de loi de finances 2023 voté à l'unanimité par 86 sénateurs ayant participé au vote, la plénière a également adopté au cours d'un huis clos le rapport financier du Sénat. Présentation aujourd'hui du rapport de l'état des lieux de l'entrepreneuriat fémini de quatre villes pilotes dont Kinshasa Matadi Lubumbashi et Goma. Ce nouveau rapport réalisé par l'ONU Femmes en collaboration avec le PADMPME a été présenté au ministre de l'entrepreneuriat Eustache Morandi. Mireille Ndeguet. Kinshasa Matadi, Goma et Lubumbashi sont là le ville qui constitue l'échantillon de ce rapport mis en musique par l'Institut national de la statistique. Il a eu l'avantage de dresser l'état des lieux sur l'emploi et l'entrepreneuriat féminin avec l'appui du PADMPME dans le but d'améliorer le climat des affaires. L'autonomisation des femmes exige d'agir vigoureusement dans de nombreux domaines et la promotion de l'entrepreneuriat féminin est l'une de voies pour y parvenir. Il est vrai que l'enjeu est actuel et les études démontrent qu'un rôle actif des femmes dans l'économie nationale permet un meilleur développement du pays. Présent en cette cérémonie, le ministre d'Etat maître Eustache Mouhans Moumbembe a indiqué que rien ne peut remplacer l'information statistique dans sa procédure. Il s'est dit confiant de ces résultats qui donneront au gouvernement des orientations claires dans la prise des décisions. Je peux vous assurer que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour promouvoir la production des données statistiques fiables sans si bon genre et surtout leurs utilisations dans la prise des décisions. Il ressort également de ces rapports la faible représentativité de femmes dans le secteur formel pendant que 94% de femmes évoluent dans l'informel en plus d'un faible taux de participation au marché de l'emploi en RDC. Le ministre d'Etat maître Eustache Mouhans Moumbembe conscient de ces déséquilibres a donné les assurances fermes du gouvernement afin de relever les défis. Et ce premier face-à-face nouveau comité des gestions de l'air Tinti et les directeurs centraux de cette entreprise de médias publics. L'objectif est de mettre en place des stratégies pour réformer la chaîne nationale afin de produire un travail de bonne qualité. Le point de la réunion avec Eugénie Chabani et Luxon Le Combo. Les grandes réformes sont dans les pipelines du nouveau comité de gestion de la radio télévision nationale congolaise de la chaîne publique du pays. Elles auront comme sous-bassement les manuels des procédures administratives et financières. Les présidents du conseil d'administration Floribère Louboto le directeur général Sylvie Elengue Njembo et Joseph Adolphe Voto le directeur général adjoint sont décidés de faire fonctionner la RTNC dans les normes audiovisuelles dans un monde concurrentiel la rendre compétitive. Question de lui permettre de bien assurer sa mission régalienne à savoir l'information publique et la mobilisation de la communauté autour des actions du pouvoir public. Selon la mission leur confiée par le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chulombo. La première réunion de prise de contact avec tous les directeurs chefs des services centraux de Kinshasa était une opportunité pour les comités de gestion d'expliciter leur vision à savoir améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale et améliorer les conditions du personnel pour réduire son image. Madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue Njembo donne les idées forces de cette réforme. Notre vision c'est d'abord l'organisation administrative et financière. Sans une bonne administration, sans une bonne direction des finances, tout ce que nous allons faire est voué à l'échec. Nous n'avons pas de manuel de procédure. C'est pour moi un grand défi. Entre temps, la RTNC se prépare pour assurer la couverture des jeux de la francophonie, de l'arrivée du pape et du processus électoral qui arrive à échéance en 2023. Le PCA et le DGA ont tour à tour apporté leurs suggestions pour matérialiser leur vision, notamment s'investir pour faire de la radio nationale une radio qui arrose toute la République. Ça m'est suivi les préoccupations des directeurs qui ont épinglé quelques défis à rélever, à savoir l'effectif des agents et cadres, les conditions de recrutement, la prise en charge du personnel malade et les primes des agents, la dotation des matériels des technologies des pointes et la régularisation du statut des collaborateurs de la RTNC. A toutes ces préoccupations, le comité de gestion a promis des Ciatélés pour satisfaire le personnel et la population congolaise bénéficiaire des services de la RTNC. Au nom du comité de gestion, Mme Sylvie Lengue-Njembo a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la nomination à la tête de la RTNC. Dans quel état se trouvent les différents bureaux de la direction professionnelle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Nous sommes dans la province du Oukatanga et pour en avoir le cœur net, le directeur général de cette institution a fait la ronde des quelques institutions. Regardez. La direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé province du Oukatanga est la première à recevoir la visite du nouveau DG de ce service étatique depuis son entrée en fonction. Miguel Katem Cachal a été accueilli par le directeur provincial et tous les agents avant une visite guidée de différents bureaux afin de se faire une idée des conditions de travail. Le patron de la RSP aura également un échange avec les représentants de son institution en province et s'est agi au cours de celle-ci de transmettre à tous et chacun la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo de créer une classe moyenne RD congolaise. En tant que directeur général de la RSP passer à la direction provinciale pour faire l'état des lieux et voir les conditions de travail des agents et aussi voir ce qu'il y a à améliorer afin de pouvoir atteindre ou avoir des résultats attendus de nous tous par notre population. Notre vision je pense que nous l'avons dit dès le début c'est la vision du chef de l'État de voir la vraie classe moyenne congolaise émerger. Donc nous sommes derrière cette vision et soyez-en sûrs que nous allons la matérialiser. Raison pour laquelle je suis passé à la direction provinciale du Okatanga. Avec le Okatanga le DGD de la RSP 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 débute ainsi la série de visites de toutes les directions provinciales en vue d'insuffler une nouvelle dynamique et ainsi réaliser le vœu du chef de l'État qui compte créer une classe moyenne des Congolaises surtout parmi les jeunes. Et la CENI vient de lancer le dernier niveau de la casquette de formation du personnel opérationnel dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1. Plus de 50 000 personnes participent à ces travaux lancés par le président Denis Kedimaké Zedititi Samba et Jerez Tofuji. Plus de 50 000 participants à l'apprentissage des notions d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette formation qui a démarré ce jeudi 15 décembre 2022 sur l'ensemble des 10 provinces composées de la première ère opérationnelle a été lancée par le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kedimakazadi à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba. Je déclare ouvert le niveau 4 de la cascade de formation sur l'opération de révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 1. Denis Kedimakazadi président de la centrale électorale leur a rappelé la charge qu'ils ont d'intégrer les innovations introduites dans cette opération mais aussi le sens profond du serment qu'ils vont prêter au terme de cette session. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur car c'est vous qui serez en contact avec près de 20 millions d'électeurs potentiels dans les centres d'inscription. Ainsi, le professionnalisme doit être votre motivation. Le respect des procédures doit être votre objectif et enfin la rigueur doit caractériser votre action. Vous êtes la matérialisation de la vision d'une nouvelle série traduite dans le rebranding. Sinalons que ces travaux du niveau 4 de la cascade de formation dans l'ère opérationnelle 1 concernent les provinces de l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kouango, Kouilou, Maïndombe, Mongala, Nord et Sud de Bangui ainsi que la Chuapa. Jean-Marie Lukulassi-Massamba, Stanislas Godefroy, Chimanga et Patrick Kaimbe, respectivement présidents du Conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de l'INPP ont pris le bâton de commandement ce jeudi au siège de cet institut à Limité. Les nouveaux membres du Conseil d'administration et de la direction générale ont promis de tout mettre en œuvre pour hisser haut l'étendard de cette entreprise et charmant Lélo, Jean-Dibault. Les nouveaux membres du Conseil d'administration et de la direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, récemment nommés par ordonnance présidentielle, sont entrés officiellement en fonction à l'issue de la cérémonie de remise en reprise avec l'équipe sortante présidée par le secrétaire général à l'emploi, travail et prévoyance sociale. Après le nom et la lecture de l'ordonnance nommant les mandataires publics de l'INPP, qui s'en est suivi la lecture du procès verbal. Le président du Conseil d'administration sortant, Léonard Motangalema, a cédé son fauteuil au président du Conseil d'administration entrant, Jean-Marie Lukoulas Massimassamba, le directeur général adjoint, Patrick Kayembe, qui garde son poste alors qu'il assumait l'intérim du directeur général pendant une année et demie, a procédé à la remise et reprise avec le directeur général entrant, Stanislas Godefroy-Tchimanga. Nous promettons au chef de l'État notre référence collaboration. Je réitère mes remerciements et mes hommages au chef de l'État, à la hiérarchie de mon parti qui a pensé qu'il pouvait nous rendre utile, encore beaucoup plus utile à la société en nous mettant dans un secteur dans lequel j'ai passé toute ma vie. L'INPP a formé en 2021 32 186 000 stagiaires et compte en son sein 43 centres de formation. La société congolaise dépose la télécommunication à part de la modernisation. Elle vient de lancer un nouveau produit sur le marché. Comment fonctionne cette application lancée par le directeur général de la SETP ? Des précisions avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. La situation se porte bien à la société congolaise des postes et télécommunications. L'application mobile banking de la Poste Finance, un produit qui est né du partenariat entre la SETPT et l'entreprise e-Transact. La société congolaise des postes et télécommunications à travers cette application mobile devient un fournisseur incontournable de services comme l'affirme le ministre des PT-Eintiq Augustin Kibasa Maliba. Je dois vraiment une fière chandelle à la direction de la SETPT qui ne tarie pas d'innover. Je dois saluer le partenariat qui existe entre la SETPT et l'e-Transact parce que ça apporte une véritable révolution à la Poste Finance. Mais non seulement à la Poste Finance, mais dans notre pays, c'est un paiement mobile. Mais au-delà de tout, c'est un système qui est interopérable avec les autres systèmes des quatre opérateurs. Le gouvernement, les entreprises privées comme public, les banques, les opérateurs économiques, mobile banking de la Poste Finance leur permettra de digitaliser leurs opérations financières. Confirmation du directeur général de la SETPT, Didier Mousseté. Vous avez eu à utiliser les quatre opérateurs mobiles pour faire vos paiements. À partir d'aujourd'hui, vous avez la Poste Finance. Vous allez pouvoir le télécharger sur les deux plateformes. Le numéro 1 de e-Transact se félicite du partenariat qui lie la SETPT et son entreprise qui cadre avec la vision du chef de l'État de digitaliser tous les services en République démocratique du Congo. Comment se porte Sokimo en Itourie ? Le directeur général de cette entreprise est en six jours de travail dans cette partie du pays. Question d'en avoir le cœur net. Christine Nenzo. Arrivé à l'hôpital de la Sokimo-Essa à Ouatsa, toute la délégation à sa tête les DG Pistis Monongo-Tokole a été accueillie par le corps médical qui lui a soumis toutes les difficultés qui perturbent le travail a aussi réclamé le paiement de la prime des risques dans les blocs opératoires en passant par la clinique la pédiatrie la salle de consultation et l'hospitalisation tout doit être renouvelé Ces matériels hérités de l'époque coloniale depuis la création de cet hôpital en 1930 sont quand même opérationnels Les lits sont sans matelas la radiologie est en panne ajoutez à cela les infrastructures délabrées comme cette partie gauche de la salle d'opération remplie de fissures il y a risque de s'affaisser dissipées d'où l'urgence s'impose pour une intervention car le fissure attaque déjà la construction du plafond de cet hôpital de Ouatsa A la maternité l'électricité arrive par délestage les sangs se transfusent à chaud faute des banques de sang L'opération par césarienne se fait parfois à l'aide des lampes tempêtes de la torche ou des téléphones Cette maternité dispose d'une grande salle d'accouchement où six femmes peuvent être prises en charge à la fois Il y a cependant la carence d'eau dans les environs Après la maternité les dégépistis bonongos autocollés et son adjoint ainsi que les administrateurs ont pris la direction du guest house de la Sokumo ESA Cette bâtisse d'une capacité de douze chambres se trouve presque en état d'abandon Le DG a réuni tous les directeurs sur place à Ouatsa pour avoir des explications claires sur les priorités qui nécessitent l'intervention de la nouvelle équipe dirigeante de la Sokumo ESA pour remettre certains endroits visités en état Women in Nuclear DRC c'est une association qui va contribuer à la mobilisation des jeunes filles et des femmes à adhérer aux différentes professions liées au nucléaire c'est le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda qui a procédé au lancement de ces activités nous dit Marie Calong à travers ce reportage Une organisation entièrement dédiée à l'avancement des femmes qualifiées dans les professions nucléaires et radiologiques vient de voir le jour en RDC Women in Nuclear une structure qui dépend de l'agence internationale de l'énergie atomique son lancement officiel et installation du bureau exécutif ont eu lieu le mercredi 14 décembre 2022 à Kinshasa lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Maître José Mpanda Kabango qui a coupé le ribond symbolique a remercié l'agence internationale de l'énergie atomique pour sa politique d'égalité de sexe Je tiens à remercier l'agence internationale de l'énergie atomique l'AIA a choisi de maintenir un réseau pour les femmes travaillant dans les domaines du nucléaire J'aimerais que les activités de WIN d'IRC permettent d'enregistrer les changements de la perception du public sur les technologies liées au nucléaire Je déclare officiellement lancer les chapitres WIN d'IRC Selon le professeur Odette Kabinangandou cette structure qui veut promouvoir le nucléaire à travers la mobilisation et la participation de femmes qui travaillent dans le nucléaire s'engage dans l'encadrement de la jeune fille à adhérer les filières nucléaires Ciblons les jeunes filles qui sont au niveau de choisir les filières au niveau des humanités pour les orienter à faire les sciences exactes La République démocratique du Congo est le 15e chapitre de cette association née de l'AIEA qui veut que le nucléaire en tant que science fondamentale et science appliquée ait un apport considérable dans le développement a précisé le commissaire général professeur Steve Mwanza Le bureau de WinDRC présidé par Mme Ginette Lama-Osako régorge les femmes issues des différentes branches du nucléaire Fin de ce journal Mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Bobo Samba moi je vous retrouve demain à 20h ne zappez pas juste après ce journal vous suivrez en page magazine la visite du ministre de l'économie nationale intérimaire dans les entrepôts des importateurs et producteurs des produits de première nécessité dans la ville de Kinshasa et à Loubumbashi très bon site au programme sur la chaîne nationale au revoir et à demain